salut à tous salut les abonnés ça y est on est arrivé enfin ça fait déjà quelques minutes que je suis arrivé avec quelques serbes ça a envoyé du sale mais vraiment dégueulasse quoi voilà là je suis dans mon refuge je vais attendre que les gens arrivent là j'ai pas allumé le chauffage encore ça me sent rétardé le poil il est là c'est un nouveau poil je vais voir si je peux partager allez ça y est il y a du monde qui arrive ah oui loulou non descend le chien il est heureux allez salut tout le monde voilà donc là comme je vous disais juste avant je suis arrivé mendo donc voilà là je vais vous faire je vais vous faire je vais vous faire faire le tour du propriétaire à envoyer ici là où j'étais là c'est le refuge c'est donc ma cuisine salon salle à manger alors hop hop donc là j'ai les affaires qui sont un peu en vracasse tu vois donc là ici cuisine salon et salle à manger je vais vous montrer ma chambre le salon de jardin dehors évidemment et ici c'est ma chambre c'est là que je vais dormir alors j'ai posé la main à l'intérieur c'est froid mais c'est sec parce qu'il n'y a rien de pire que l'humidité le froid on peut s'en protéger mais l'humidité c'est vraiment galère voilà donc cuisine salon salle à manger la chambre et tout autour passer les toilettes alors vous voyez là je suis bras nus parce que enfin bras nus je suis en t-shirt parce que bah il fait chaud il fait à peu près moins un peut-être moins deux et puis surtout là sur la montée ça a été du costaud ça a été du costaud c'était assez difficile de progresser dans la neige ça a transpiré pas mal ça a vraiment envoyé vraiment envoyé du sale mais du sale sale quoi ça ça a respiré fort et ça ça a beaucoup transpiré allez Mendo t'éloigne pas voilà donc là là je suis dans le nuage là carrément là tout à l'heure quand je suis arrivé il y avait quand même il y avait quand même un peu de soleil mais il y a quand même pas mal de brume tiens salut axel je vais me boire un petit coup je peux pas m'asseoir sur le tronc c'est de la neige je vais avoir le cumulé encore que de toute façon il va tellement faire chaud dans le refuge que le fut il va salut axel santé santé à moi même alors dans cette phase que là je crois que la dernière fois j'avais mis soit de l'anis de pontarlier ou de l'absinthe et en fait l'armagnac il a pris le goût du il a pris le goût du breuvage précédent donc ça donne une petite note une petite note anisé voilà voilà donc là il fait bon là il fait bon comme je vous disais il doit faire on doit être en négatif là je pense bon j'ai quand même gardé le chapeau et la collerette en polaire pour abuser non plus là je suis en nuage là je vois les les fines micro particules de 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 brume qui passe devant l'écran comment ça va axel ça fait un petit moment ça fait un petit moment alors ce qui est bien c'est que le chien en fait vous voyez là il ya de la en fait la neige elle elle fond et ça c'est cool et ça fait une petite flaque je vais vous montrer ça ça fait une petite flaque voilà ça c'est ma chambre pour cette nuit en fait ça fait une petite flaque d'eau vachement clair et donc le chien il boit dedans et il est content et puis moi aussi je suis content parce que ça m'évite de taper dans mes gourdes dans mes gourdasses et dans ma bouteille d'eau que j'ai aussi dans le sac parce que bon si je bois de l'armagnac au bout d'un moment je vais commencer à me déshydrater bah écoute moi ça va impeccable tu vois je suis parti en rando donc je vais passer la nuit ici alors pas à l'intérieur parce que à l'intérieur on peut dormir seulement en cas de force majeure c'est un arrêté municipal ah tu veux que je montre le paysage tu vas pas voir grand chose parce que là je suis dans le nuage il y en a qui sont dans les dans les ils ont la tête dans les nuages c'est façon de parler ben voilà tu vois voilà bon là ça va on voit on voit un bout de forêt mais quand je suis dans le nuage en altitude je pense que je dois être à 1100 peut-être 1200 ouais 1100 mètres je pense ah oui mais c'est marqué sur le sur l'entrée du à côté de l'entrée du refuge voilà mille dix mètres donc voilà donc commune de gaïsos superficie donc de la commune 728 hectares donc 387 hectares de forêt 425 habitants ici donc c'est le l'abri faucon crisserelle et on est à 1010 mètres d'altitude voilà et bah plus haut bah c'est le point culminant des vosges c'est le point culminant des vosges qui est à 1400 mètres voilà c'est c'est mon petit yannou tout à l'heure qui et bien qui me demandait à quelle altitude culminait les vosges bah c'est 1400 mètres en fait c'est là il suffit de continuer par ici là on voit pas très bien il suffit de continuer par ici et bah le chemin mène jusque au ballon ah ouais ouais Théo quand même ça doit être trop beau à voir son nuage bah ouais mais j'en ai tiens allez toutou j'en ai déjà fait ici des randos printemps été même à l'automne quand j'avais été pour écouter le branle du cercle finalement il n'y en avait pas dans le coin pour ça il faut aller plus plus vers le dos non plus vers les les vosges du nord voilà je suis bien la fraîcheur ah 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 il doit faire moins un mais c'est top en fait d'être anti-faire là c'est franchement top le chien il est carrément heureux bon là j'ai surveillé un peu ses coussinets ils sont ils sont bien rosés mais je pense que bon non il n'est pas brûlé de toute façon si ça commençait à lui faire mal il se mettrait dans le refuge maintenant il commence à se barrer Mendo tu reviens allez allez Loulou allez viens il revient fond la caisse regarde Axel il est venu avec moi donc il va dormir avec moi dans ma chambre alors la chambre c'est pas ici c'est pas c'est pas là la chambre pour cette nuit Lili Torelli tu viens d'arriver ma chambre bah elle est là là où je vais dormir et si par bonheur le ciel se dégage demain matin bah j'aurai une magnifique vue demain matin donc là c'est top pour l'instant j'ai pas allumé le poêle ça je vais vous montrer tiens parce que là c'est différent parce que de l'été l'été en fait là je fais barbec l'été parce que il est assez récent ouais ça va cailler ouais ça va descendre peut être moins 5 il fait pas il fait pas très très froid en ce moment alors là cet hiver il est un peu plus rigoureux que l'hiver dernier mais ça va c'est pas non plus et voilà donc là avant il n'y avait pas de barbec une fois je me rappelle j'étais venu ici et ici il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas cette installation et il y avait des gars ils étaient 4 ou 5 je crois ils avaient construit un immense igloo ici là à la place du barbec qu'il y a maintenant et donc il y a toujours des réserves de bois donc il est alimenté en fait par la par la commune de Gaïsouz donc la réserve de bois elle est là ils ont refait le plein depuis l'hiver dernier il y a une hache mais moi j'emmène toujours la mienne parce que celle-ci elle est lourde elle est mal aiguisée enfin bon c'est le bordel donc voilà mais alors c'est que du résineux je pense qu'il doit ils doivent ramonner assez souvent voilà donc là il y a la réserve de bois j'en aurais largement assez coucou loulou j'en aurais largement assez pour cette nuit ah je bug de ouf ah zut ah oui il faut aller parce que je sais que ici ça bug voilà d'autre côté du chalet il y a un meilleur réseau le chalet du refuge ah les copains ils sont pas là les copains de la famille Nico, Yannick j'ai passé un appel sur le sur le groupe messenger et tout le monde il est occupé il y avait pas mal de monde tout à l'heure et bien franchement c'est top on va se réchauffer l'intérieur une fois de plus on va reprendre l'autre celui qui a pas goût d'absente j'ai gardé le gilet de combat sur moi j'ai gardé le gilet de combat sur moi comme ça j'ai tout à disposition on va vers la flasque j'en ai deux alors vous voyez moi au lieu d'aller en manif je fais ma manif ici j'ai mangé quoi ce soir ? j'ai prévu du saucisson de saucisses de morteaux séchés et puis des nouilles chinoises ouais ça va me rappeler l'armée parce que l'armée bon les raçons de combat franchement c'est pas terreau et on se prenait des nouilles chinoises je vais me faire cuire les nouilles chinoises sur le sur le poêle donc j'amène ma galetouze et tout oh putain il vient de se passer un truc génial le nuage vient juste de se dissiper c'est excellent donc là vous voyez donc là ça commence à se dégager un peu donc on voit pas au fond mais là tout à l'heure ah ouais salut Marie-Steph Marie-Stéphanie donc voilà la brume vient de se lever là il y a quoi encore peut-être 3-4 minutes 5 minutes là on voyait pas tout ça donc là ça vient juste de se lever et un petit bout de ciel bleu par là alors donc Axel tu vois tu voulais voir donc là on en voit un petit peu plus voilà un homme heureux seul au monde le bonheur tout simplement exact alors le bonheur tout simplement mais je suis pas tout seul je suis avec mon fidèle mon petit Mendo qui a maigri un petit peu j'avais expliqué tout à l'heure c'est par rapport c'est par rapport aux croquettes j'ai changé ces croquettes j'ai trouvé une entreprise locale vous savez moi j'aime beaucoup consommer local et bah maintenant c'est aussi le chien qui consomme local donc c'est une entreprise qui est en haute saune pas loin de l'ure et j'avais vu ça dans un groupe Facebook ouais ça va nickel il fait bon là il fait moins un c'est pour ça que je suis en t-shirt et donc comme je disais tout à l'heure les croquettes la variété que je lui ai pris elles sont pas assez riches pour lui parce que c'était quoi ? c'était la gamme activity et finalement elles sont pas assez riches pour lui bon il a toujours la patate il est en bonne santé mais elles sont pas assez riches donc j'ai rappelé la nana qui gère ça et donc il y a une gamme plus riche donc qui est au dessus de ce que je lui ai pris donc c'est la gamme comment ça s'appelle déjà ? la gamme énergie donc on va voir s'il va remplumer un peu bah sinon je lui ferais bouffer du bacon salut Sylvie ouais comme prévu j'avais dit que je ferais des lives rando et tout Nico lui fait des lives crêpes moi je fais des lives rando voilà ah tu vois Marie Steff ça rappelle quelques souvenirs c'est quand tu veux on s'en fait une bon pour l'hiver on a encore un peu de temps je pense jusqu'à fin mars à peu près je suis où ? je suis en Alsace je suis en Alsace tu vois la vallée de Tannes tu vas jusqu'à Beachvillers enfin tu passes Beachvillers t'arrives à Moche et à Moche tu prends direction Gaïsouz et là ça commence à grimper Gaïsouz c'est une commune qui est à flanc de montagne donc je garde la bagnole à Gaïsouz et puis après je pars à Pince après je pars à Pince tiens on va s'en cramer une ah ouais brillant son bah ouais ouais je lui ferai un bisou tiens Mendo viens faire le bisou viens faire le bisou là 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 ah bah ouais ça serait bien tu sais Nico il arrive avec son billig avec son billig pardon avec son billig mais alors là ici il n'y a pas l'électricité ou alors il faut venir ici en bagnole avec le groupe électrogène pour brancher le billig ou alors il faut le billig c'est quoi ? pour les gens qui ne savent pas le billig en fait vous savez c'est la c'est la plaque c'est la plaque en fait sur laquelle on fait les crêpes c'est la plaque ronde salut Christelle ah putain le soleil se lève et franchement on a un bol c'est génial sur lequel on fait les crêpes et à l'origine à l'origine en Bretagne en fait c'était vraiment que la plaque et la plaque on la mettait sur les braises de la cheminée et c'est comme ça qu'elle chauffait bon maintenant on le fait plus maintenant elles sont électriques alors ouais le truc il est partagé sur mon groupe Raphaël le conseiller leave clean il fume une clope ben voyons moi ça va je suis pas un gros fumeur non plus mais si on récupère vraiment un billig à l'ancienne et ben tu fais bah ouais c'était la chandeleur là tu fais un feu tu fais un gros tas de braises et tu poses le billig dessus à la base je crois que les crêpes ça vient pas de Bretagne je crois que ça vient de la ça vient de Touraine c'est vraiment la galette donc les galettes de sarrasin les galettes de blé noir qui viennent de Bretagne qui sont bretonnes pendant que je vérifie quand même on appelle communément les restos des crêperies ce galetterie bon ça fait trop de lettres sûrement mais de base c'est la galette qui est bretonne et je crois que c'est pour ça qu'on dit les sarrasins les sarrasins c'était pas des gens noirs je pense que c'était plutôt les bretons on a l'habitude d'appeler les italiens les spaghettis les asiatiques les rouleaux de printemps on associe toujours leur alimentation pour leur donner un petit sobriquet je pense que les sarrasins c'était plutôt les bretons et pas des gens qui venaient d'autres pays bon ça c'est la petite parenthèse historique donc voilà tu vois où je suis donc là il y a mon pote Serge qui a commenté une vidéo précédente un direct précédent il a dit la prochaine fois je t'accompagne lui il est plus lui il est à côté de Strasbourg donc tiens on a tout ça vient de se recouvrir c'est incroyable la nature est incroyable là on voyait la forêt un peu plus devant et là la brume vient de retomber donc là je suis avec le chien il n'y a personne d'autre c'est vraiment topissime donc moi si vous voulez les manifs réforme des retraites la retraite c'est dans longtemps et peut-être que je viendrais la faire ici en fait il faut que tu me contactes Christelle pas de soucis pourquoi je sais pas mais peut-être attendre que je rentre que je rentre chez moi que je rentre demain parce que tu vois Christelle ma chambre pour cette nuit bah elle est là ouais j'ai bien raison j'ai toujours raison c'est hyper silencieux à part la flotte qui tombe là ah on entend le le clocher de l'église du village est ce qu'il y a une petite réserve pour faire du feu au relais où tu es bah une réserve je sais pas ce que tu entends par réserve mais oui on peut faire du feu là j'ai montré tout à l'heure je pense que tu étais pas sur le live je vais te montrer donc en fait dans le refuge donc là c'est mon salon de salle à manger en fait ma maison c'est tout ça c'est tout ça donc là c'est les toilettes tu vois partout la chambre elle est là et là c'est cuisine salon de salle à manger ouais il y a du bois qui est coupé et puis il y a la réserve de... ah ok donc là tu vois là il y a déjà du bois ici à disposition ça va loulou le poêle là ils l'ont changé c'est un nouveau alors je vais pas dire qu'il est neuf parce que... mais il est plus récent et la réserve de bois je vais te montrer c'est derrière il y aura moins de réseaux ça va peut-être couper enfin ça va peut-être buguer donc là il y a le barbecue l'hiver tu peux faire barbecue mais bon c'est mieux l'été pour faire les saucisses et les merguez comme la CGT et voilà la réserve de bois elle est là voilà donc là il y a de quoi faire donc ça c'est alimenté par la commune donc c'est que du résineux c'est pas ce qu'il y a de mieux enfin bon c'est un refuge ça chauffe pas non plus tous les jours et puis vous voyez c'est pas... il n'y a pas un gros 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 tirage voilà là on voit on voit le petit chapeau de la cheminée je lâche sans l'humidité sur le bras c'est vrai je vais poser Bégo et je le foutrais dans le poil il ne faut pas dégueulasser la nature non plus j'espère qu'il va faire bien froid il ne faut pas que la neige ait le fond sinon ça va faire de la flotte tu me vois sur ton live je suis bloqué encore 8 à attendre oui je t'ai vu Natoo j'ai vu Natoo Cooper regarde mais je n'ai pas vu de commentaire donc là il y a Natoo qui vient de m'envoyer un message sur Messenger je vois les notifs en même temps je n'ai pas l'habitude de faire des lives depuis le téléphone moi je le fais surtout avec l'ordi en fait avec StreamYard donc il y a Nico qui sera en live ce soir pour la table ronde quoi tu t'en veux ? ah non c'est pas pour toi tiens putain et Fred ça fait longtemps je suis sur Tether là en Alsace c'est pas loin de chez moi Tidou et bien écoute ça va impeccable ça va impeccable ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu parce que moi je ne suis plus chauffeur déjà je ne suis plus chez XPO moi je suis devenu indépendant et déjà j'avais arrêté d'être chauffeur fin 2019 tiens Taljat il y a du monde qui regarde c'est cool Taljat je ne sais pas si tu es sur mon groupe tu peux y aller tiens il y a encore le soleil qui se lève c'est vachement versatile en fait et là je sens vous devez voir la luminosité qui change voilà ah putain et là j'en prends plein les mirettes parce qu'avec la neige bah d'ailleurs j'ai les lunettes c'est pour ça que j'ai gardé le gilet sur moi j'ai les lunettes qui sont là je peux les mettre hop dans la petite boîte on va essayer de faire tenir héhé salut salut Taljat hop 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 il faut que j'enlève la tarte hop je vais mettre hop c'est en train de se casser la gueule voilà ah putain c'est incroyable les mouvements que ça fait ici vous allez pouvoir voir les mouvements de nuages donc là il y a le soleil qui est le soleil qui est là là ça vient de se dégager un peu et là je vois les nuages en mouvement c'est de toute beauté hop donc ça y est ça hop c'est vachement versatile ça se dégage, ça se recouvre la mélode qui est là salut mélode le repos du gars est effectivement donc les lunettes, je vais les reposer du coup hop c'est pas facile hop en fait juste je profite quoi et putain le soleil qui revient avec les reflets sur la neige c'est abominable pour les yeux c'est ça quand on va faire du ski l'hiver il faut toujours toujours avoir des lunettes de soleil parce que si au départ ça va, les yeux ça va piquer un peu ça va un peu blûler les yeux et puis après on va s'habituer mais le problème c'est que quand on va rentrer et se mettre après à l'intérieur avec des lumières tamisées on va plus rien voir mais tu finis en chambre noire c'est affreux il ne faut pas trop rester longtemps sans lunettes de soleil putain le soleil il tape là et je sens l'énergie du soleil là sur mes bras ça chauffe c'est juste génial alors le repos du guerrier bah le guerrier il va revoir une petite rasade une petite rasade faut que j'abuse non plus oh le mec conseiller du clean trop l'armagnac et la clope ouais c'est bon faut se faire plaisir aussi donc là la batterie ça devrait tenir parce que là je suis sur la batterie externe en une demi heure ça a flingué la batterie je suis arrivé à 20% en une demi heure je sais pas où il est parti j'entends toujours la clochette donc ça va je vais essayer de voir où il est vu loulou où est-ce qu'il est parti cette andouille oh mon andouille il est de l'autre côté ah vous voyez ça se dégage un peu c'est sympa tu viens loulou tu viens loulou il est là alors lui il est fin bien alors tu viens d'arriver donc je vais répéter là je suis au refuge Faucon-Crestrel donc sur les hauteurs de Gaïsouz en Alsace tu sais c'est là où j'ai l'habitude de venir faire mes petites randos donc là le niveau on était entre niveau intermédiaire et bon intermédiaire plus plus quand même parce que progresser dans la neige ça glisse des fois ça s'enfonçait même le chien il s'enfonçait alors moi avec mes grosses godasses et mon poids on s'enfonçait pas mal et c'était assez compliqué d'avancer dans la neige donc ça renvoyait du sale ça renvoyait du gros dégueulasse quand même ça a transpiré sévère donc c'est bon pour la santé voilà donc là de toute façon comme la chambre allait installer là je vois pas avec le reflet comme la chambre allait installer voilà c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé et puis après je vais aller allumer le chauffage dans la cuisine salon salle à manger et puis on va se faire plaisir ce soir moi pour l'instant je vais pas faire pour moi ça peut attendre 22 heures hop là hop le soleil revient c'est un truc de fou comme c'est ça change en moins de deux ah putain ça défonce les yeux mais là vous me voyez plus clair et là ça se dégage c'est franchement cool ah j'aurais bien aimé une bonne grosse tempête de neige vous entendez la clochette ? Mendo reviens ! Mendo ! Loulou ! Viens faire un bisou alors attends faut que je me rapproche pas d'animaux apparemment même pas un lapin pour tous bah tu sais les lapins en cette saison ils ont tendance à se planquer surtout dans la neige je pense qu'ils sont rentrés dans les terriers là ce qu'on peut voir c'est éventuellement du chevreuil alors tu veux utiliser une couverture de survie non les couvertures de survie c'est pas terrible en fait mais j'ai un duvet j'ai un super duvet un super sac de couchage qui descend en moins 25 degrés je crois avec un sursac en vortex arrête ! la flotte là-bas est meilleure loulou et puis voilà avec le sursac en vortex mon matelas c'est juste un petit carré de tapis de sol j'emporte pas le tapis de sol en entier pour la simple et bonne raison que ça prend de la place c'est pas lourd mais ça prend de la place déjà j'ai la toile de tente qui est sur le sac bah loulou ça y est t'as déjà mal à la patte ? qu'il s'y passe ? et en fait ça donne aussi une forme au sac et ça prend franchement pas de place alors Jérôme les animaux c'est plutôt le matin très tôt en coucher de soleil selon chaque espèce oui tout à fait en fait ce qu'il faut savoir c'est que des animaux comme les chevreuils et les cerfs sont des animaux qu'on appelle crépusculaires pourquoi ? parce qu'ils sont dans la forêt mais ils sortent de la forêt ils vont dans les prairies pour aller brouter de l'herbe quand le soleil se lève et quand il se couche donc quand il se couche ça s'appelle le crépuscule donc il a fallu choisir est-ce que ce sont des animaux de l'aube ou des crépuscules bon on a dit crépuscules crépusculaires ça sonne bien je pense que Fabrice Lucchini il dirait c'est énorme mais voilà ce sont des animaux crépusculaires en fait ils sortent des ils sortent de la forêt quand le soleil se lève et quand le soleil se couche voilà c'est pour ça que la dernière fois que enfin je ne sais plus si c'était la dernière fois je me lève enfin je me réveille je sors de la tente Mendo aussi et puis là il y avait un chevreuil qui était un peu plus en contrebas donc comme on est calme et que les animaux sauvages ils aiment le calme et bien ils ont tendance à s'approcher enfin ils vont partout et ils se sont approchés pas loin de moi voilà Sylvie elle envoie les pouces il fait super bon quand le ciel se dégage quand le ciel se dégage il fait super bon je ne sais pas s'il y a un thermomètre je crois qu'il y avait un thermomètre ah non le thermomètre c'était à la planche des belles filles mais c'est con il devrait en mettre un il devrait en mettre un sur l'extérieur et là il n'y a pas de thermomètre donc je ne sais pas combien il fait dis donc Sylvie est-ce que tu as partagé un maximum ? faites le buzz ça doit se savoir je ne vois pas pourquoi j'y arrive dans une manif qui sert à que dalle avec le bruit et puis respirer des gaz lacrymo là là on respire le bon air salut Aurélie autant que tu as pu tu es un amour Sylvie alors je referai je pense un live ce soir alors ça sera à l'intérieur j'espère que j'arriverai à faire un bon éclairage parce qu'ici évidemment il n'y a pas d'électricité c'est rigolo parce qu'il n'y a aucune ligne électrique ici et il y a tout de même je vais aller dans le refuge et en fait il y a un emplacement pour vraiment des vieilles ampoules des vieilles ampoules alors je ne sais pas peut-être qu'il y a une prise quelque part tu sais que tu peux mettre un groupe électrogène dessus et mettre vraiment des vieilles ampoules alors je vais voir s'il y a assez de lumière ça va c'est assez lumineux vous voyez là je suis dans le refuge voilà vous voyez il y a la penderie avec les cintres et en fait vous voyez je vais voir voilà vous voyez là c'est ici il y a un câble avec un emplacement je pense que c'est pour alors je ne sais pas exactement c'est pourquoi parce que s'il y a un câble c'est probablement un truc électrique et c'est peut-être des vieilles ampoules mais je vois le pas de vis il y a un truc à visser devant si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être et bien qu'ils me le disent voilà ouais tout le monde barda putain parce que bon j'emmène la hache aussi vous voyez le sac il pèse la mort le salaud et là j'ai aussi la machette j'emporte toujours tout le matos donc c'est pour ça que le ah putain je vois que là l'accessionnaire voilà c'est pour ça que le sac en fait il pèse un âne mort oh yeah ah putain c'est génial et là vous voyez les mouvements de nuages et de brume c'est juste excellent ouais c'est ça Sylvie c'est peut-être pour mettre putain ça me nique les yeux c'est peut-être pour mettre une lampe une ampoule mais ça doit être vraiment des vieilles ampoules parce que le pas de vis il est vraiment très fin et les pas de vis des ampoules ils sont quand même assez gros ah là ça commence à se dégager mais ça se trouve ça va se recouvrir encore c'est juste incroyable donc là on voit un peu plus et en fait là je vous parlais du chevreuil qu'on avait vu avec Mendo là il était par là il était par là un peu plus en contrebas et là c'est bien lumineux donc là il y a mon rocher tiens tu te souviens je ne sais pas Sylvie si tu étais sur le live de Nico tu sais quand il avait passé une de mes vidéos qui est sur ma chaîne YouTube et à la fin tu sais on me voit avec mon chien et il y a un gros caillou juste devant et bien c'est celui-là la photo elle a été prise ici et puis tout à la fin tu vois il y a un plan comme ça tu vois qui va tout lentement comme ça et bien c'est moi qui avait fait le qui avait fait le travelling pour le donc moi j'avais juste trouvé le le truc sympa et puis j'avais gardé la vidéo et je l'avais mise sur je l'avais mise sur le sur la sur la vidéo tiens Lise te voilà de retour tu vois Lise là je ne suis pas monté je ne suis pas monté tout en haut parce que j'en ai bien chier quand même j'en ai quand même bien chier et puis si j'étais monté je serais redescendu de nuit ça m'aurait fait installer la la tente de nuit et ça aurait été un peu galère avec la frontale bon c'est faisable c'est faisable mais ça aurait été un peu galère vous voyez ça se dégage c'est franchement sensationnel c'est époustouflant Tidou ! voilà le soleil unique les yeux donc voilà bah si vous si vous le voulez bien je vais vous laisser ici et puis je referai un live un live nocturne alors pas en même temps que Nico lui c'est à 22h15 hop c'est à 22h15 je pense que j'en ferai un petit peu un petit bout de live quand même bah je suis où ? oui c'est ressourçant Sylvie je suis où ? bah je suis au refuge Faucon Cressrel tu sais entre Gaïsouz et le grand ballon et la station voilà voilà ah si à mon avis vu qu'on s'était rencontré là-bas à mon avis tu dois me connaître ce refuge là tu vois ? tu vois je suis là donc c'est en contrebas de de la station et là ça vient se recourir c'est juste incroyable voili voilou bah écoutez les petits loulous je vais vous laisser et puis et puis bah je referai très certainement un petit naive tout à l'heure ça sera à l'intérieur pas dans la tente là c'est mon intimité c'est dans ma chambre je vais bien remettre voilà je vous fais profiter de ce dont je profite c'est bon et même là en t-shirt franchement c'est encore super agréable donc comme ça je vais bien profiter de la chaleur du poêle après pour pour mon repas de ce soir j'ai de la saucisse de morteau sèche qu'est-ce que c'est bon la saucisse de morteau sèche mon dieu voilà si vous n'avez pas plus de com ou d'autres questions je vais vous laisser là il est parti où le loulou ? je vais le rappeler il est reparti la main Mendo ? Mendo ! Allez reviens ! Merci Majid t'inquiète je vais profiter je ne profite pas qu'un peu il est parti à perpète les alouettes oh tiens stef putain ça fait longtemps ça fait supra longtemps il y a encore des gens qui arrivent et qui veulent discuter pas de soucis il est où ? ah tu étais là toi ? j'avais l'impression qu'il était plus là plus devant en fait il était derrière les sonorités dans la montagne avec les arbres et tout c'est juste incroyable à ce soir donc et profite bien et nous c'est tranquille la noire et le fleuve en saumur ah oui c'est vrai tu es dans le coin je ne sais plus avec qui on parlait de la boule de fort oui c'est avec Yanou qui allait faire un petit peu de pétanque et je lui parlais de la boule de fort et la boule de fort c'est originaire du coin de Angers et Saumur tiens steve comment ça va mon lieutenant ? je suis parti faire le foufou comme avant et puis t'as vu j'ai investi dans le super gilet de combat j'ai acheté un sac F2 aussi j'avais un sac kechoa avant il est encore bon il est pas mouru le sac mais j'en voulais un plus grand donc j'ai investi dans le F2 c'est un copain qui tient un surplus militaire il est d'occasion il y a un petit peu de couture à faire j'ai revoit la couture du vilain j'ai aimé à me réparer ça mais ça va ça va ça va donc tu vois je suis parti faire le foufou dans la montagne souvent il y a les randos de printemps et d'été et il y a les randos d'hiver regardez regarde ça ça se dégage encore ça se couvre, ça se dégage c'est juste époustouflant les mouvements des nuages la boule de fort, oui c'est de chez nous avec des bons terroirs et des bons vins en cave ah bah ouais les vins de Loire c'est quoi du côté de Saumur parce que le Muscadel, le gros plan ça c'est la région de lantaise mais c'est Gérard Depardieu je crois qui avait un domaine dans le coin et qui faisait du vin la pépère alors il m'a mis un pavé il faut que je... hop qu'est-ce qu'il m'a mis Sylvie ? tac alors j'ai réussi à faire une fresque de paysage sur un pan de mur dans un relais identique il est resté, la commune l'a gardé dommage qu'il soit trop loin ah putain avec la lumière putain il faut que je vous partage ça quoi vous voyez ? voilà là il y a le soleil qui passe à travers les branches des sapins et là ça donne un truc vraiment magnifique putain ça se dégage encore là on voit les... on voit là au loin les chemins et là même derrière vous voyez, même derrière ça se dégage c'est ça qui est appel donc là vous voyez voilà bah écoutez les copains je pense que je vais vous laisser encore, ça fait mille fois que je le dis mais bon je suis toujours là voilà si je peux vous faire profiter un peu du... un peu de l'endroit et puis si vous voulez venir si vous voulez venir chez moi et puis qu'on se fasse les randos je vous invite on se fait ça allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure et puis s'il se passe un truc exceptionnel si ça se dégage encore mieux je vous repartagerais encore les paysages parce que, en fait, vous voyez donc là, en fait, Gaïsouz là c'est droit devant moi dans la direction de mon bras et... là, normalement là, de ce côté-là là, en fait, on voit le... le... le début de la vallée de Tannes et même la ville de Mulhouse on voit Mulhouse mais de rien, Magyte, je t'en prie c'est avec grand plaisir voilà allez, je vous fais des bises et je vous dis à tout à l'heure allez, ciao ciao bon alors, terminé ciao ciao ciao